8h12, Maxime Souitec. L'édito éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. La Grèce de nouveau en crise, faute de majorité au Parlement pour élire un nouveau président. Des élections législatives anticipées auront lieu dans trois semaines. La perspective d'une victoire de l'extrême gauche inquiète les dirigeants européens. Et oui parce que ce fameux parti Syriza, donc la gauche radicale, est favori et qu'il veut renégocier la dette. Ce qui est une façon polie de dire qu'il ne veut plus la payer, il ne veut plus d'austérité. Alors il y a une différence majeure quand même par rapport à 2010 quand la Grèce, vous vous souvenez, était au bord de la faillite. A l'époque toute l'Europe craignait la contagion financière. On disait si la Grèce tombe, et bien derrière l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tout ça vont tomber. Mais aujourd'hui c'est plus ça que craint l'Europe, c'est une contagion politique en se disant que la victoire de la gauche radicale en Grèce va renforcer les partis populistes de droite et de gauche d'ailleurs ailleurs en Europe. Justement hier Nicolas, le FMI et Bruxelles ont annoncé qu'ils suspendaient l'aide de la Grèce jusqu'aux prochaines élections. Est-ce que ça, ça risque pas justement de renforcer encore un peu plus la gauche radicale ? Alors si, en fait on est en présence de deux logiques qui s'opposent, un peu comme dans une tragédie dont on connaît la fin et la fin c'est un affrontement, une issue fatale. Vous avez d'un côté ce parti Syriza qui rejette l'austérité, qui dit que la Grèce ne peut pas rembourser ses dettes parce qu'elle représente une part trop importante de la richesse du pays. Et puis de l'autre vous avez des créanciers, c'est-à-dire les Etats européens, donc nous, les contribuables européens, qui ont énormément aidé la Grèce depuis 4 ans. 240 milliards d'euros, c'est l'équivalent quand même pour donner une idée de la totalité des dépenses de l'Etat français pendant un an. Donc c'est énorme, c'est le plus grand plan de sauvetage de l'histoire et en échange duquel, les Européens, ce qui est un peu normal, ont exigé des réformes. Hypothèse, l'extrême gauche gagne, elle refuse des réformes et l'Europe coupe les aides. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment là un risque de contagion financière ? Alors il y a 4 ans ça aurait été un cataclysme absolu. Aujourd'hui, les pays de la zone euro sont plus solides et puis la Banque Centrale Européenne a changé sa doctrine et elle est prête à intervenir quoi qu'il arrive. Donc ce risque de contagion financière pour l'instant est écarté. En revanche, la contagion politique, elle est toujours là. Il y aura des législatives en Europe en 2015, dans beaucoup de pays, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark, etc. Et un peu partout, on constate cette montée du ras-le-bol contre l'austérité et qui nourrit le populisme de gauche, de droite. Donc l'Europe est fragile. Il ne faut pas prendre ce ras-le-bol à la légère, je pense. Les Grecs ont fait beaucoup de bêtises économiques dans le passé. Ils les payent très cher, mais ils ont l'impression, et ce n'est pas une impression tout à fait fausse, qu'en fait ils le payent pour des dirigeants corrompus. Et donc il y a un chemin étroit à trouver entre des réformes qui sont sûrement nécessaires et puis ce qui est acceptable socialement. Je pense qu'en 2015, l'Europe va devoir mettre un peu d'eau dans son vin, raisonner moins en banquier et plus en politique pour éviter de donner encore plus de grains à moudre à ces fameux extrêmes. L'Europe va devoir faire de la politique. C'était l'édito écho de Nicolas Barré. Merci Nicolas et à demain. Au revoir.